Une question historique pour Ingrid Rousseau qui habite Guingamp. On nous dit qu'elle avait 20 ans de plus que l'homme qui l'aimait. Brigitte ! On pense à personne en particulier. Brigitte, elle a 26 ans, je crois, de plus. Elle avait 20 ans de plus que l'homme qui l'aimait et elle buvait chaque jour comme élixir de longue vie une solution d'or potable qui lui donnait son teint extrêmement pâle. De qui s'agit-il ? Je crois que ça doit être Diane de Poitiers pour moi. Diane de Poitiers, excellente réponse de François-Olivier Gisbert. C'est la première cougar de l'histoire, la vraie cougar. C'est vrai, la première vraie cougar de l'histoire. C'est formidable son histoire. C'était Henri II, c'est ça ? Oui, absolument. Son mec. Et c'est Henri II, le mec. Ah oui, c'était Henri II qui était avec Catherine de Médicis. Et Catherine de Médicis n'était pas jalouse de Diane de Poitiers. Il s'est appelé la vieille aussi. Oui, il était entre deux vieilles, de toute façon. D'accord, très bien. Elle n'était pas très fraîche, Catherine de Médicis. Déjà très jeune, elle était très frappée. Elle était vieille, donc. Ah oui, c'était une grosse salope. Elle avait du sang sur les mains, partout. Elle faisait plus 18h12 que Médicis, quoi. Mais pour Alain Poitiers, c'est cougar Montparnasse. Diane de Poitiers, c'est bien Diane la chasserie. Oui, très très belle. Vous avez vu comme elle est belle ? Vous avez vu sur les images magnifiques. Alors, on ne sait pas trop si elle était si belle que ça. Elle se conservait bien. Il y a un livre qui sort, je vous le conseille, aux éditions Perrin. C'est le grand éditeur des livres historiques. C'est Didier Leful. Ah oui, très bon historien. Grand historien lui-même qui remet les pendules à l'heure à propos de Diane de Poitiers, celle qui fut la maîtresse du roi Henri II. Mais on n'est pas sûr qu'elle fût si belle qu'on le dit, monsieur Gisbert. Alors, c'est vrai que les images, les portraits qu'on voit d'elle aujourd'hui, c'est beau. Les canons de la beauté ont changé aussi. Oui, peut-être. Non, puis le problème, c'est que même les portraits, soit disant, elles étaient magnifiques. Moi, je les trouvais généralement assez affreuses et elles étaient arrangées. Alors, elle était comment ? Elle était blonde, elle était brune ? Châtain, je dirais pas. Écoutez, regardez, j'ai un portrait là. On ne peut pas dire qu'elle était belle, franchement. Mais c'est ça. Elle était sûrement mieux. De toute façon, ils perdaient leurs cheveux. Arlette Chabot à côté, c'est Miss Monde. Mais de toute façon, il paraît qu'elles avaient des perruques parce qu'elles perdaient leurs cheveux. Non, ils étaient juste sales. Oui, c'est ça. Très sales. Tout le monde était très sales. Les rois étaient répugnants. Ils se lavaient jamais. Ça se passe au Moyen-Âge, votre nouveau livre ? Oui, c'est une époque, ils sont très sales. Regardez, Louis XVI, Louis XIV était un personnage ignoble. C'est vrai ? Il se sentait de très, très loin. On ne disait pas, c'est le mot que là, on s'approche de Louis XIV. Oui, on se rapprochait de lui par les odeurs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à Versailles, t'as la galerie du dégueulasse. C'est ça, la galerie dégueulasse. Exactement. Mais tu crois qu'ils étaient dégueulasse ? C'était horrible pour l'intimité quand même. Oui, tu voulais dire quoi ? Tu t'habitues ? Non, mais tu parles de certaines pratiques. T'as vu les rues à l'époque ? On jetait tout, on jetait ces merdes, c'était incroyable. C'était les poubelles, ça restait là. Et les cochons venaient bouffer ça. Oui, mais imagine, quelqu'un qui ne se lave jamais, tu lui fais des trucs, c'est dégueulasse. Tu ne pourrais pas travailler dans une fromagerie, toi. Mais en même temps, ça donne le goût. Oui, ça dépend. Vous êtes chochotte, Karine Remarchand, pour une fille qui va dans les fermes. Enfin, je ne fais pas de surloute aux paysans. Quand même. Ce n'est pas ce qu'on nous a dit. Sophie, pourquoi tu crois qu'ils s'inscrivent tous les ans ? Sophie, je suis sûr que vous êtes moins regardante. Oh, ça ne va pas. Non, mais au bout d'un moment, il faut être moins regardant. Non, mais de quoi on parle ? Non, mais un mec n'a pas de hygiène. Mais comment tu peux dire ça ? Louis XIV, il se payait toutes les filles de la terre, il avait des maîtresses en vaut de cul, en voilà, des bâtards. Il était sale. Les dégueulasse, c'était comme un tas de fumier. Mais elles étaient sales aussi. Dans mesure où elles sentaient elles aussi. Mais tu ne peux pas faire des trucs à quelqu'un qui ne se lave pas, ce n'est pas possible. Oui, on peut, techniquement. Si, on peut. Personnellement, je sors de la douche. Non, mais moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus triste que de se doucher avant de faire l'amour, quand même, non ? Ah bah oui. Si tu sors au baon, ce n'est pas marrant. Ah bah non, moi, je trouve que c'est... Non, il faut qu'il y ait le côté animal un peu. Là, c'était peut-être un peu trop. Ça dépend quelle bête. Les phéromones. Mais voilà, elle est d'accord avec moi. Ah bah, il a fait beaucoup de cross country. Non, non, non. Non, non, non. Non, mais un petit peu. Une heure avant, tu prends ta douche une heure avant. Ah ouais. Mais il faut être vraiment organisé, là. Ah ouais, c'est trop. Le mec qui sent la vanille. Tu prends ta douche avant d'aller dîner. Non, mais ça veut dire qu'il faut prévoir, il faut organiser. Tu ne peux pas avoir une pulsion comme ça, de dire, attends, 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 je prends une douche. Ah non, moi, je trouve qu'il faut être propre. Moi, alors, toujours, je prends ma douche avant. Moi, j'ai un petit vaporisateur avec de l'eau de toilette. Une petite poire. Je mets ça dans mon slip. Souffle, touffle, touffle. Il a toujours un paquet de lingettes. On ne sait jamais. Non, mais il faut pouvoir être prêt à tout moment. On m'appelle Sephora. Luis Marionneau. Alias cache misère. Non, non, non. Non, mais ça ne vous dérange pas, je suis sûre, Sophie. Une petite odeur de transpiration quand même. Si, pourquoi ça ne me dérangerait pas ? Je ne sais pas, tu as une tête à aimer la transpiration. Mais je ne sais pas, c'est vrai, j'ai l'impression qu'il voit comme ça. Des fois, il y a à boire et à manger. Il est dégueulasse. Quelle horreur. Il y a des femmes qui adorent la transpiration. Ben oui. Ben pas moi. Ben la femme de Jeanne-su. Il y a des femmes qui adorent la transpiration. Il y a des femmes qui adorent la transpiration. Il y a des femmes qui adorent la transpiration. Il y a des femmes qui adorent la transpiration. Il y a des femmes qui adorent la transpiration. Sous-titrage ST' 501